Conformément à la règle 134, alinéa 2 du statut, la Chambre demande maintenant aux parties si elles ont des exceptions à soulever ou des observations à présenter concernant le déroulement de la procédure postérieure à l'audience de confirmation. Je demande, avez-vous, parties et participants, des exceptions à soulever ou des observations à présenter ? Le procureur ? La procureur, sorry. Madame Benzouda, nous n'en avons pas pour le moment. Alors, la défense de M. Gbagbo, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, Mme, M. les juges, en application de la règle 134.2 du règlement de procédure et de preuve, la défense souhaiterait présenter un certain nombre d'observations sur la procédure qui a été suivie depuis la confirmation des charges. Au préalable, il est important de rappeler que la procédure n'est pas simplement une série de règles techniques et ésotériques qui viseraient à détourner l'attention de l'essentiel qui serait la discussion du fond de l'affaire. La procédure est au contraire la façon dont se réalise l'ambition de la justice pénale internationale de juger des personnes dans le respect le plus strict de leurs droits fondamentaux. Un procès équitable passe nécessairement par une procédure équitable qui permet à l'accusé de faire valoir son droit de se défendre dans les meilleures conditions, conséquence de la présomption d'innocence. En ce sens, le respect des droits du président Gbagbo n'est ni une option, ni une courtoisie. C'est une exigence non négociable dont dépend la légitimité de la justice pénale internationale. Cela étant posé, la défense va brièvement aborder trois points. Le rôle de la représentante légale des victimes, le temps et les facilités nécessaires à la préparation de la défense et les obligations du procureur en matière d'enquête. Concernant le rôle de la représentante légale, si le statut de Rome permet pour la première fois aux victimes de ne pas être exclue des instances judiciaires internationales, leur participation n'est pas sans limite et doit se faire dans le respect des droits de la défense. Surtout, les victimes ne sont pas des parties à la procédure, mais des participants, qui ne peuvent bénéficier des mêmes prérogatives que les parties que sont la défense et l'accusation. Or, il convient de constater que la représentante légale a acquis dans la présente procédure une place qui est assimilable à celle d'une partie. A titre d'exemple, le juge unique dans la présente affaire a posé comme principe que la représentante légale pouvait avoir accès par principe à l'intégralité du dossier de l'affaire, y compris les éléments confidentiels. Or, une telle décision se méprend sur la nature de la confidentialité. Les différences de classification concernant les documents ne s'expliquent que parce qu'il existe une différence fondamentale entre les protagonistes au procès. D'un côté, les parties, de l'autre, des tiers participants. La Chambre a aboli cette distinction claire. Par exemple, désormais, lorsque la défense veut déposer un document non accessible à la représentante légale, elle est invitée à le faire de manière expartée. Je répète, expartée. C'est bien la preuve que la LRV est considérée comme une partie par la Chambre. De manière plus générale, selon la jurisprudence de cette Chambre sur la participation des victimes, et contrairement à l'esprit du statut, le simple fait de pouvoir participer est désormais considéré par les juges comme un intérêt personnel des victimes justifiant en retour la participation. On voit bien ici le problème et la circularité du raisonnement. C'est une présomption irréfragable de participation qui est créée, qui, de décision en décision, transforme la représentante légale en véritable partie à la procédure, avec un droit de participation quasi automatique. La conséquence est que la défense est désormais confrontée à chaque étape à deux procureurs, deux argumentations sur le droit et l'équilibre instauré par le statut entre les parties s'en trouve brisé. La défense note à cet égard les propos tenus par la représentante légale lors de la conférence de presse d'hier qui sont particulièrement éclairants. Elle indiquait partager le même objectif que le procureur de voir les accusés condamnés. Or, si la représentante légale est attachée à la justice, elle doit être attachée au respect de la présomption d'innocence, qui implique que les accusés soient naturellement acquittés si le procureur n'a pas satisfait à ses obligations en matière de charge de la preuve. C'est cela un véritable attachement à la justice et non que les accusés soient condamnés coûte que coûte parce que la représentante légale le souhaiterait. Dans ce cas-là, à quoi bon tenir un procès ? J'aborde à présent mon deuxième point, celui du temps nécessaire à la préparation de la défense. Droits consacrés par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et reconnus par le statut de Rome. Le respect de ce droit est indispensable au respect du caractère équitable du procès. Il convient de noter que ce temps et ses facilités ne peuvent être appréhendés de manière théorique mais toujours inconcréto en fonction de la complexité de l'affaire, des difficultés sur le terrain et des moyens humains dont dispose la défense. Autrement dit, le calcul de ce temps doit être fondé sur des éléments concrets et clairs, sous peine que l'exercice de ce droit soit illusoire. C'est ce qu'a rappelé à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'homme et je cite « Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs. La remarque vaut spécialement spécialement pour ceux de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans une société démocratique. dans cet esprit la défense a déposé à plusieurs reprises des soumissions exposant de manière claire et détaillée le temps dont elle devrait disposer en vue de la préparation du procès en fonction notamment de la complexité de l'affaire et de ses moyens. Il est utile de rappeler que le présent dossier est le plus important et le plus complexe qu'aura à juger la CPI jusque-là. par exemple en ce qui concerne les éléments de preuve dans la présente affaire les parties ont divulgué environ 12 000 pièces 12 000 pièces dont plus de 10 000 pour le procureur ce qui équivaut à plus de 70 000 pages de documents et 470 heures de vidéos les témoins ensuite dans cette affaire le nombre de témoins que le procureur compte appeler est sans commune mesure avec les autres affaires en effet les 138 témoins du procureur équivalent pratiquement à la somme des témoins appelés dans les affaires Lubanga Katanga Eshui Bemba et Ruto Esang Au final sans jamais se prononcer sur les calculs présentés par la défense la chambre a fait une estimation globale considérée considérant que la défense devait bénéficier d'un temps de préparation de 6 mois 6 mois entre la fin de la divulgation de sa preuve par le procureur et le début de la présentation de son cas elle a donc décidé que la divulgation de l'ensemble de sa preuve par le procureur devrait avoir lieu le 30 juin 2015 et que les premiers témoins seront entendus en juin 2016 or que s'est-il passé après le 30 juin 2015 après le 30 juin 2015 il s'est passé que le procureur qui a sciemment continué à enquêter jusqu'au dernier moment n'a jamais eu l'intention de respecter la date du 30 juin et a déposé pas moins de 8 demandes de divulgation tardive qui ont toutes été acceptées les éléments les éléments divulgués 662 en tout 662 correspondent à 8552 pages 8500 pages et 5 heures et 5 heures de vidéos et sont selon les dires du procureur lui-même importants après le 30 juin 2015 il s'est passé que le procureur a obtenu l'addition d'un mode de responsabilité aux charges par le biais de la norme 55 un mode de responsabilité pourtant explicitement exclu dans la décision de confirmation des charges après le 30 juin 2015 il s'est passé que le procureur a déposé un mémoire préliminaire de 250 pages censé présenter la façon dont il voit son cas et structurer la conduite du procès en anglais alors que le bon sens et surtout le respect des droits de l'accusé aurait voulu que le mémoire existe dans la langue de l'accusé c'est-à-dire le français au moment du dépôt de sa preuve par le procureur pour que l'accusé dispose réellement de 6 mois pour se préparer la traduction définitive du mémoire préliminaire n'a été communiquée à Laurent Gbagbo que le 23 octobre 2015 après le 30 juin 2015 il s'est passé que l'utilité de ce mémoire préliminaire pour le travail de la défense est avérée douteuse la logique voudrait en effet que le procureur y référence tous ses éléments de preuve tous ses témoins si le procureur lui-même ne sait pas comment un élément de preuve ou le témoignage d'un témoin vient au soutien de sa démonstration comment la défend et les juges pourraient-ils le deviner or l'on constate que sur les 4790 éléments de preuve du procureur divulgué le 30 juin 2576 2576 soit presque 55% plus de la moitié de ces éléments ne sont pas inclus dans le mémoire préliminaire et sur 138 témoins 11 ne sont pas inclus dans le mémoire préliminaire après le 30 juin 2015 il s'est passé qu'alors que la logique au vu de ce que je viens de dire aurait été d'accorder du temps supplémentaire à la défense aucune de ces nombreuses demandes n'ont été acceptées après le 30 juin 2015 il s'est passé qu'alors que l'on touche ici un droit fondamental de l'accusé et donc au caractère équitable du procès la défense n'a jamais été autorisée à faire appel des différentes décisions des juges relatives à la préparation du procès alors qu'une résolution immédiate de ces questions par la chambre d'appel aurait à l'évidence permis de purger le processus de toute atteinte au droit de l'accusé avant le début du procès dans ces conditions l'on constate qu'après le 30 juin 2015 il s'est passé que les six mois déjà courts accordés à la défense pour se préparer se sont mécaniquement vus réduits au fur et à mesure que plus de temps était accordé au procureur le troisième et dernier point que la défense souhaite aborder est celui des enquêtes du procureur rappelons qu'en vertu de l'article 54 du statut et je cite pour rétablir la vérité le procureur étant l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer si la responsabilité pénale au regard du statut et ce faisant enquête tant à charge qu'à décharge premièrement il suffit de lire le mémoire préliminaire pour constater les déficiences de l'enquête du procureur et le fait qu'il n'a assurément pas étendu son enquête comme l'indique l'article 54 à tous les éléments de preuve qui peuvent être utiles le procureur a pourtant l'obligation de fournir au juge tous les éléments utiles à l'établissement de la vérité pas seulement des bribes d'informations qui pourraient venir au soutien uniquement de sa thèse dans le cas contraire il ne peut être considéré qu'il est prêt à aller au procès rappelons que dans d'autres affaires comme l'affaire Katanga et Choui le procureur a été rappelé à l'ordre par les juges pour n'avoir pas porté à leur attention des éléments importants malgré cet avertissement le procureur n'a pas jugé utile de changer de méthode ainsi il apparaît clairement que le procureur n'a pas fait l'effort d'obtenir des éléments essentiels notamment de la France et de l'ONU qui permettraient de faire la lumière sur la crise postélectorale et qui n'a pas pris le temps d'essayer de comprendre le contexte de conflits armés existant à l'époque en Côte d'Ivoire dans ces conditions dans ces conditions l'on ne peut que constater le non-respect de ses obligations en matière d'enquête du procureur et il est à craindre que le procès ne s'engage sur la base d'éléments parcellaire et incomplets qui ne permettront pas au juge de se prononcer en connaissance de cause deuxièmement non seulement l'enquête du procureur est déficiente mais son dossier montre bien qu'il n'a pas respecté l'obligation d'enquêter tant à charge qu'à décharge que constate-t-on à la lecture du mémoire préliminaire que le procureur a sciemment ignoré les éléments de preuve qui pourraient constituer des éléments à décharge cette attitude du procureur est d'autant plus regrettable que la défense avait apporté de nombreux éléments dès l'audience de confirmation des charges mettant en cause le narratif du procureur le procureur les a-t-il vérifiés les a-t-il intégrés dans son enquête non surtout la chambre préliminaire elle-même lorsqu'elle prononçait l'ajornement en juin 2013 estimait que les éléments apportés ne pouvaient et je cite en aucune façon être présentés comme le résultat d'une enquête complète et en bonne et du forme menée par le procureur conformément à l'article 54 1a du statut et demander au procureur de fournir à la chambre une liste conséquente d'éléments manquants en clair la chambre préliminaire demandait au procureur de revoir sa copie et de refaire le travail sous peine que les charges ne puissent être confirmées où sont tous ces éléments dans le mémoire préliminaire nulle part ces manquements sont bien plus qu'une violation préoccupante du statut ils symbolisent toute l'approche du procureur dans le présent dossier la réalité et j'en termine là monsieur le président madame monsieur les juges c'est que depuis quatre ans maintenant le procureur a adopté une certaine vision de la côte d'ivoire une certaine vision de la crise postélectorale une certaine vision du rôle de Laurent Gbagbo dont il est incapable de se départir quel que soit l'effet contraire à ce niveau nous sortons du domaine du droit pour entrer dans celui de la croyance qui n'a pas sa place dans le prétoire je vous remercie merci beaucoup maître Jacob alors je vais donner la parole à l'autre partie afin qu'elle réponde si elle le souhaite bien sûr après avoir entendu les observations pour entrer de la croyance et d'un côté de la croyance et d'un côté pour entrer